bonjour bonjour j'espère que vous allez bien content de vous retrouver alors attention le concours a commencé donc à partir de toutes mes vidéos vous pourrez avoir la réponse donc voilà vous pouvez déjà regarder celle ci c'est une parenthèse bien entendu bas à ce propos j'ai j'ai fait une vidéo où c'est marqué ma miniature est en gris avec marqué en gros concours donc vous pouvez aller voir et c'est jusqu'au 28 juin je crois voilà maintenant et bien on va voir ce qui est ce qui nous attend sur ce vendredi 28 mai en énergie générale et sentimentale puisque ce sont des tirages journalier c'est pour le général donc ça inclut les deux alors en énergie dominante et ben c'est pas mal regardez ce qui nous attend l'anneau donc la signature le compromis l'accord peut-être un accord avec soi même un équilibre aussi mais bon voilà une signature poignée de main une conciliation demande de mariage aussi demande de pax un engagement à deux donc allez on y va c'est déjà très très positif alors nous avons la carte de la souris l'homme avec la pièce entre les entre deux mondes et la paix vous voyez pas tout je m'en doutais un petit peu quatre cartes ça fait beaucoup allez on va faire comme ça ça devrait le faire oui c'est bon on voit qu'il ya des soucis souci pour moi financiers bien entendu on voit là ou des soucis par rapport à un homme au niveau de l'argent mais ça reste des soucis financiers principalement on voit que vous êtes entre deux mondes c'est à dire que vous n'êtes ni riche ni pauvre mais c'est comme si vous étiez un peu sur le fil du rasoir vous risquez peut-être d'en perdre et pourtant on voit bien que là les soucis seront passagers puisque vous retrouvez la paix la paix par rapport à ceux ou par rapport au domaine financier donc ça peut être dans à tous les niveaux 1 par exemple effectivement si c'est en rapport avec un mariage les soucis seront que financièrement il ya peut-être encore des parts d'inconnu il ya peut-être encore des choses à avoir vous attendez peut-être une rentrée d'argent donc là pour l'instant vous êtes un petit peu entre les deux vous ne savez pas si votre situation financière va s'améliorer et là encore vous êtes en entre les deux vous allez retrouver la paix il va y avoir une réponse par rapport aux soucis financiers de toute façon alors on voit bien que de toute façon l'argent est le nerf de la guerre et dans tous les domaines quand on veut faire un projet quand on enfin quand on a un projet qu'on veut mettre en place quand on veut avancer dans la vie il ya souvent souvent une partie financière qui joue qui joue un rôle alors ça peut être bien entendu par rapport au travail par rapport à un poste est ce que vous êtes en attente de voir si vous allez retrouver un temps plein donc là vous ne savez pas encore vous attendez une réponse pour moi c'est une attente de réponse une attente de réponse par rapport aux financiers ça vous cause du souci parce que vous êtes bloqués certainement ça a forcément un impact dans un domaine de votre vie mais là on vous dit que de toute façon vous allez retrouver la paix donc peut-être que justement cette signature que vous attendiez pour un compte un avenant à votre contrat pour quelque chose de plus soit même une signature passer d'un cdd à un cdi ou simplement par un par un cdd par exemple si c'est dans le domaine professionnel on voit que là de toute façon la signature vous allez la voir c'est une carte très positive de tout l'engagement la consignation quoi que ce soit c'est un retour à la paix c'est un retour à un accord pour pouvoir avancer c'est une union c'est une concrétisation donc c'est forcément toujours positif c'est une avancée là vous allez avoir cet accord vous allez avoir cette réponse favorable pour pouvoir avancer dans le domaine qui vous préoccupe et retrouver la paix très positif alors ensuite nous avons l'ours nous avons la contrainte financière encore l'argent rien à faire qu'est ce que ça nous fait suer ainsi ça n'existait pas qu'est ce qu'on serait tellement mieux dans notre vie alors confiance et le trafic alors on voit que là encore désolé mais bon on a une bonne carte là de toute façon voilà je pense qu'on va être rassuré sur tous les tirages et je pense que c'est le cas là encore parce que là vous retrouvez la paix là vous allez retrouver confiance par rapport à une situation financière difficile on voit qu'il ya des contraintes que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez parce qu'il ya un manque d'argent alors peut-être depuis un certain un certain temps peut-être que c'est temporaire mais en tout cas là vous avez ces contraintes financières et pour moi il n'y a pas d'inquiétude parce que pourquoi vous allez retrouver la confiance ce qui va être votre force c'est parce que vous bougez vous êtes en capacité de négocier de faire des déplacements pour ça de d'être dans la communication de comment dire il ya dans au niveau professionnel des contacts vous êtes dans l'entreprise dans le commerce dans la négociation vous en tout cas vous allez faire même si c'est pas dans le domaine professionnel vous allez faire ce qu'il faut dans les communications dans les déplacements vous allez être actif et c'est ça va être votre force donc de toute façon vous avez confiance et vous allez reprendre confiance il ya certainement des choses qui vont se débloquer on le voit bien là forcément vous allez retrouver cette confiance mais déjà vous avez confiance en vous parce que vous avez peut-être un sacré réseau aussi autour de vous qu'il soit amical qu'il soit professionnel ou associatif peu importe il ya ce réseau parce que vous êtes dynamique vous bougez vous vous allez vers les autres vous savez négocier vous savez vous savez parler de parler de tout ce qui est financier donc confiance de toute façon si vous étiez peut-être dans une situation entre les deux on voit qu'il va y avoir une évolution alors ensuite nous avons la cigogne nous avons tous attachés le respect des règles ça m'embête on voit pas les cartes tout en entier mais bon le respect des règles et le cloître alors pour moi il ya un souci par rapport à ça va concerner plus la famille là même oui quand même plus la famille enfin je vais je vais commencer par ça en tout cas il ya un des deux dans le couple qui se sent un petit peu attaché un petit peu pas mis à l'écart mais presque ça où on dans l'éducation on vous donne pas votre place alors là c'est peut-être une femme qui est très maternelle et qui est en osmose avec son enfant ou ses enfants et qui ne veut pas vous laisser votre place vous en tant qu'homme si vous regardez cette vidéo vous vous inversez un bien entendu la situation et vous en tant qu'homme on vous laisse pas cette part d'autorité il ya pour moi il ya un problème d'autorité vis-à-vis des enfants est ce qu'on vous laisse la place est ce qu'on vous ont plutôt est ce qu'on ne vous la laisse pas est ce que vous avez votre mot à dire en tant que femme mais après le papa voyez il ya il ya un non respect des règles enfin des règles on va dire des règles classiques en tout cas des règles là qui qui des règles à vos yeux un je dirais là il ya il ya dans dans le couple une notion de priorité de règles de respect peut-être des règles qui donne la place aux prêts des règles patriarcales je crois que ça se dit comme ça qui donne l'autorité en priorité au papa et ensuite à la mère là il ya peut-être dans l'inverse une mère qui ne veut qu'il ne veut qu'il n'accepte pas l'autorité de son conjoint sur les enfants parce que c'est elle qui les a mis au monde là pour moi il ya ce problème là il ya quelqu'un qui ne trouve pas ne trouve pas son qui ne trouve pas sa place mais qui ne trouve pas juste ce qui se passe là au niveau à ce niveau là on voit bien qu'il ya peut-être une naissance là aussi par rapport par rapport à un futur enfant peut-être que certains vont être attachés à la tradition c'est à dire non je veux d'abord être marié avant d'avoir un enfant l'autre personne ne veut pas se marier se sent attaché se sent presque obligé et la personne qui veut se marier elle veut qu'on respecte ces règles là ces traditions là par exemple alors c'est en rapport aux règles c'est en rapport aux traditions on voit bien que c'est dans le domaine familial c'est par rapport à la maison ce qui se passe dans la maison je le vois principalement à cela j'essaye de voir ce qui pourrait ou peut-être pour certains il ya quelque chose qui change c'est toujours dans le familial pour moi il ya quelque chose de nouveau il ya quelque chose qui change mais qui ne correspond pas à l'autre à l'un des deux vous ou à votre autre je ne sais pas parce que vous avez des règles de conduite des règles des façons de vivre pour moi il ya peut-être une personne qui est assez stricte assez attaché à ces règles et l'autre se sent brimé parce que peut-être que le conjoint ou la conjointe a besoin de liberté a besoin d'un petit peu de folie a besoin de sortir du d'une vie bien bien rangé bien cadré a besoin d'un petit peu d'imprévu un peu de folie et elle se sent cette personne là se sent attachée parce que elle se brime dans dans sa nature d'être d'être un petit peu faux folle entre guillemets c'est à dire qui aime l'imprévu qui saisit les opportunités de se faire plaisir alors c'est peut-être eux oui comme je vous l'avais dit l'enfant avant le mariage pas possible mais il ya il ya c'est difficile de donner tous les exemples dans ce domaine mais vraiment pour moi alors il ya une des personnes qui va se sentir lésée qui va se sentir brimé il va se sentir attaché elle leur a peut-être à une prise de recul elle va s'isoler pour le coup il ya un désaccord par rapport à ça qu'est ce que je pourrais dire de plus je réfléchis 1 est ce que je peux le ça peut être oui ça peut être au niveau professionnel s'il ya une nouveauté si dans l'organisation si un poste nouveau qui se crée vous pensiez vous la voir parce que ça vous revient de droit dans le sens que vous êtes peut-être la personne la plus ancienne donc vous pensiez que ça vous revenait de droit que vous étiez en place et en priorité pour l'avoir et c'est pas le cas donc vous sentez lésée attaché cantonné à votre poste en vous empêchant d'évoluer ça peut être également une idée nouvelle dans un domaine professionnel qui a été soumis mais non je non je pense non ça va pas le faire non je pense à quelque chose par exemple vous êtes au travail vous êtes plusieurs on va mettre un responsable de service vous déjà vous pensiez que c'était vous parce que vous êtes plus ancienne ou ancien et c'est pas le cas mais en plus cette personne par exemple je vais cumuler les exemples déjà vous la trouvez pas vraiment légitime mais à la limite elle a peut-être plus de capacité que vous vous pouvez encore l'accepter mais peut-être que même cette personne-là est plus jeune que vous alors là c'est une double punition entre guillemets vous avez peut-être ce problème d'autorité difficulté à accepter les règles d'autant plus si cette personne-là est plus jeune et plus récente dans la société voyez un petit peu l'exemple et là eh bien vous allez vous isoler quelque part bon je peux pas dire vous allez bouder au travail mais vous allez être pour le coup peut-être moins impliqué peut-être plus renfermé sur vous même il y a cette notion de se replier possible aussi problème d'autorité parce que là oui c'est pour vous le on n'a pas respecté l'ancienneté par exemple c'est possible ensuite nous avons le bouquet je peux l'éloigner un peu plus à la limite comme ça vous verrez bien le bouquet la corne d'abondance la paix et la grâce je reviens à ce tirage là pour moi là il y a un contrat il y a un accord il y a une association entre deux personnes que vous n'acceptez pas parce que pour vous c'est pas cette personne-là qui devait avoir on va dire les faveurs ou la reconnaissance d'une personne supérieure parce que c'était à vous peut-être que revenait cette reconnaissance ou cette gloire entre guillemets vous voyez ce que je veux dire maintenant je reviens à ce tirage là alors ben écoutez il est très très positif pour le coup il est très très positif il y a quelque chose qui va vous arriver comme un cadeau alors effectivement peut-être la signature l'accord etc ça va vous permettre de retrouver la paix face à un manque peut-être financier parce qu'on a deux fois les finances ou autres ça peut être aussi un manque émotionnel ça peut être dans les sentiments ça peut être dans le relationnel vous voyez ça peut être aussi bien matériel que relationnel émotionnel on voit que là il y a quelque chose qui qui vous amène de l'abondance donc forcément la paix la paix de l'esprit la paix dans la famille il y a encore la famille la famille la famille il y a beaucoup pour beaucoup ça va jouer dans la famille mais bon j'exclus pas le professionnel il va y avoir de l'abondance il va y avoir de la joie il va y avoir du plaisir il va y avoir la paix vous l'avez deux fois ici et ici vous l'avez deux fois et en plus vous avez la grâce donc quelque chose de beau quelque chose de de magnifique qui vous arrive comme si c'était ça vous tombait du ciel un peu comme si vous gagnez au loto vous voyez ce que je veux dire c'est c'est vous en demandiez pas autant vous n'en attendiez pas autant et pourtant ça va vous tomber dessus c'est pour moi c'est une très très belle journée mis à part là effectivement où il y a il y a comme un ressenti d'injustice de situation qui n'est pas réglo le reste on voit qu'il y a une très très belle évolution et là on finit en apothéose donc on voit bien qu'au niveau financier de toute façon vous avez la force la force de faire le nécessaire pour trouver cet argent et vous avez confiance en vous en tout cas vous allez la retrouver parce que il y avait peut-être effectivement là une situation vous étiez sur le fil du rasoir financièrement ça vous causait du souci mais on voit que vous retrouvez la paix vous retrouvez la paix et il y a une belle évolution là c'est c'est l'abondance c'est l'abondance c'est toujours la paix il y a il y a un beau cadeau qui vous arrive peut-être cet homme qui va vous donner qui va vous apporter la solution financière alors peu importe comment c'est vous qui le savez mais en tout cas il y a une solution donc très très bon tirage sur ce j'espère que vous avez trouvé le petit indice sinon ben écoutez vous avez encore pas mal de vidéos avant de trouver donc ne donnez pas la réponse sur cette vidéo ou sur les autres quand vous trouverez donnez la réponse sous la vidéo du concours et puis bien entendu vous vous abonnez quoique quand je dis mettez la réponse sous la vidéo du concours non parce que vous allez vous faire griller vous la mettez soit en message et vous l'effacez tout de suite après donc moi je le recevrai je recevrai la réponse ou soit vous m'envoyez un mail n'hésitez pas je vous embrasse bien fort je vous dis au tirage du week-end donc à demain et puis il y aura de nombreuses vidéos et ben écoutez toutes les vidéos enfin les trois quarts on va dire des vidéos mensuelles pour les signes du Zodiac donc vous allez les recevoir ce vendredi à partir de 11h je crois jusqu'à pas mal de vidéos vont sortir jusqu'à 13h et puis peut-être en fin d'après-midi et voir les quelques dernières le samedi matin et là encore vous avez le même indice donc je vous souhaite bonne chance je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à ce week-end et je vous dis à ce moment STAA nous